Steven, bonjour. Eric, bonjour. On va parler cuisine dans un positionnement très particulier. Tu es sur Béziers, toi, ça fait un peu plus d'un an que tu as ta société 2AIM. Oui. Qui veut dire ? Agencement et aménagement d'intérieur sur mesure. Donc 2A, agencement et aménagement d'intérieur sur mesure. IM, oui. Alors, toi, tu t'es positionné avec intelligence par rapport à l'existant des cuisinistes qui proposent de l'aménagement intérieur et tu as tenu à proposer à la fois de la qualité mais aussi des prix. Donc, tu as deux axes un petit peu. Tout d'abord, un axe catalogue et puis un axe carrément artisanat et binisterie. Exactement. Donc, pour répondre aux demandes des clients, on fait sur catalogue, c'est-à-dire qu'il y aura un choix multiple mais ça va rester limité comme les franchises mais on sait faire aussi de la cuisine d'artisan avec par exemple des courbes ou du bois précieux type ébène. Et de donner du vrai sur mesure. C'est ça. Avec une vraiment, tu prends des mesures et tu réalises. On ne perd rien. Chaque centimètre est gardé. Alors, ton rôle, c'est d'aller chez le client, de prendre des mesures et après, comment ça se passe après dans la fabrication ? Alors, le rendez-vous va se dérouler chez le client ou ici. Ensuite, il viendra pour chercher et choisir ses échantillons, ses matières. Et ensuite, va se dérouler la phase conception. Donc, le dessin, il se fait sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, comme on voit là, comme on peut voir au-dessus de moi. Oui, je vais le filmer, voilà. Voilà, donc un exemple de cuisine. Et alors, tant qu'on nier, tu proposes aussi au client, je ne sais pas si je peux le filmer là, on va le voir, il est juste à côté. Il y a un casque de réalité virtuelle que je viens d'essayer d'ailleurs et qui permet de se positionner dans sa cuisine, d'être dedans, en fait, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est une expérience à vivre. Le client aime bien, généralement. Donc, au moins, il n'y a pas de malentendu. C'est-à-dire qu'il fait le tour de sa cuisine grâce à la réalité virtuelle et il peut voir sa cuisine, sa future cuisine, dans les moindres détails. Même dans le cas de la qualité ébénisterie ? Dans tous les cas. C'est rare, d'ailleurs, l'artisan, il propose rarement ça. L'artisan qui fait sa petite chose, il propose rarement ce service. Oui, oui. Même peu de personnes proposent ce service. Mais oui, dans tous les cas, que ce soit sur catalogue ou du surmesure à 100%, le client, si on fait affaire, il a accès à une vision globale et dans les détails de sa nouvelle cuisine. Si tu veux, on peut faire un point sur l'aménagement. Je vais vous mettre sur l'écran. On va voir un petit peu. Voilà. Donc là, je fais une balade virtuelle de la cuisine. Donc ça permet de voir les détails et les matières. Jusqu'au petit détail, le petit vase. Voilà, c'est ça. Donc là, on fait le tour. Et aussi, grâce à ce logiciel, on peut par exemple faire en fonction du temps et des horaires. Par exemple, ici. Le temps, le soleil, c'est-à-dire l'ensoleillement. C'est ça. L'ensoleillement, l'exposition. Si par exemple, la maison est exposée nord, sud, est, ouest. Puis les sources de lumière, les fenêtres, la grandeur des fenêtres. C'est ça. Tu peux tout paramétrer. Exactement. Nous, on va modéliser la maison et les ouvertures aux dimensions exactes de l'habitation du client. Et par exemple, là, si tu filmes, je vais... Tu vois, là, il est 14h. Là, il est 14h. Et tu vois que le soleil, il se déplace. Donc, on peut vérifier si la cuisine est bien ensoleillée toute la journée. Si on va pouvoir... Et puis, étant donné les sources de lumière aussi qui sont présentes dans la cuisine, tu peux aussi faire en fonction de ça. La nuit... C'est exactement ça. Et grâce à ça, le client ne pourra pas se tromper dans son choix de matériaux et de couleurs. Ça aide énormément. Ça teste, en fait. Ton test un petit peu, là. C'est ça. Le rendu. Exactement. Ça aide énormément, oui. Pour le choix définitif. Alors, toi, tu as fait des études de design préalable. Tu voulais t'orienter là-dedans. Tu as déjà pas mal d'expérience. Malgré ton jeune âge, tu as la trentaine. Et donc, cette expérience-là, tu as également appris sur le tas. Donc, à l'écoute du client et pour un service maximum du client. Oui, c'est ça. Comme dirait un philosophe français, tu me parles de compétences, mais tu ne me parles pas d'âge. C'est le cas parce que, oui, ça fait plus de dix ans que je suis dans le métier et j'ai eu diverses expériences. Donc, j'ai commencé en tant qu'ouvrier. Puis après, j'ai gravi les échelons. Et donc, j'ai voulu me mettre à mon compte pour faire à ma sauce, entre guillemets, ce travail. Puis, c'est rare de voir ton positionnement. Donc, tu es gérant de ta société. Tu essaies d'allier entre la qualité qui monte très haut sur le sur-mesure et le prix quand même que peut-être un artisan ne pourra pas proposer ce prix-là. Oui, c'est ça. Tu fais faire à l'étranger, on n'a pas dit. Oui, oui, oui. Alors, nous, on est artisans. On n'est pas une chaîne. Donc, on n'a pas de fournisseurs imposés. Donc, j'utilise le même fournisseur pour que ce soit de la conception sur catalogue. Donc, un fournisseur étranger avec des prix direct usine. Mais aussi, on utilise un fournisseur aussi à l'étranger pour tout ce qui est du sur-mesure à 100%. Donc, c'est des ébénistes. Et on utilise le même logiciel de conception qui, en fait, on remplace la partie bureau d'études de sa société. Tu envoies aux personnes qui réalisent les cuisines exactement ce que tu veux et ils font ce que tu as décidé. Oui, c'est ça. On est relié directement à leur logiciel. On envoie les plans. La fiche de nomenclature, ça parle à certains, mais pas à d'autres. Dans tous les cas... Le mode emploi, on va dire. Voilà, c'est ça. Ils auront juste à exécuter les éléments et fabriquer, puis envoyer. Alors, les éléments arrivent montés et tu t'occupes... Enfin, tu assures la pose également. Ce n'est pas au client de poser sa cuisine. Oui, bien évidemment, pardon. Oui, ce n'est pas au client de... C'est tout simplement évident, mais c'est bien que la personne qui le voit le sache. Après, on n'est pas contre, mais oui, le suivi est assuré de A à Z. Voilà. Merci beaucoup, Steven. Avec plaisir, Éric. Et bonne continuation dans l'entreprise qui a le mérite d'exister sur le biterroir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.